Ilona en dépression, elle sort toutes les deux ses accusations contre Julien Baer. La guerre continue entre les deux ex. Lassée par l'attitude de Julien Baer, qui lui a fait vivre un véritable enfer lorsqu'il était en couple. Ilona a décidé de tout balancer. Dans une première vidéo YouTube, Ilona a accusé Julien Baer d'avoir été violent avec elle. Également, elle a confié avoir avorté et être criblé de dettes à cause de son ex-fiancée. Selon la candidate de télé-réalité, Julien aurait volé 100 000 euros sur la société qu'ils avaient en commun Juliette Nona. Des accusations qui ont été très vite démenties par le principal concerné dans une longue vidéo sur la même plateforme. Alors, qui a tort ? Qui a raison ? Ilona vient de donner le coup de mettre à son ancien petit ami en rendant public des enregistrements qui confirment tout ce qu'elle a dévoilé. Dès les premières images de sa dernière vidéo YouTube, Ilona se met en scène dans une position peu reluisante. En effet, la jolie brune pleure assise sur ses toilettes. Elle s'adresse à la caméra, je voudrais que vous compreniez ce que je vise tous les jours depuis que je l'ai rencontrée. Je n'arrête pas de pleurer. Je n'arrive pas à me relever de tout ce qu'il s'est passé. J'en peux plus de faire cette dépression. J'ai tout perdu. Plus tard, Ilona explique qu'elle a eu des nouvelles de Julien et qu'elle devrait avoir l'argent rapidement. Pour rappel, son ex-petit ami habite dans une maison dont il ne paie pas le loyer. D'un montant de 4,700 euros par mois. Seul hic, c'est le nom d'Ilona qui est sur le bail. Même si la propriétaire comprend parfaitement la situation, elle n'a pas d'autre choix légalement que de lui envoyer les huissiers. Pour combler ses dettes, Julien Baer a promis à Ilona qu'il avait trouvé un repreneur pour leur société. Mais, elle va découvrir plus tard qu'il n'en est rien, je vais devoir porter plainte. Il se trimballe avec une montre à 30. 000 euros au poignet, mais c'est moi qui vais devoir vendre la mienne pour payer son loyer. Guillaumet Après avoir, encore une fois, laissé le temps à Julien de lui rembourser le montant de 4 loyers à payer et le chèque de caution. Ilona n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Pour prouver l'effet de violence et les dettes qu'elle accumule à cause de son ex. La jeune femme avait pris soin d'enregistrer leur conversation. Alors que Julien Baer avait nié avoir des dettes envers Ilona et avoir levé la main sur elle. On entend clairement que ce dernier ne dément pas le fait de lui devoir plus de 80 000 euros durant cet appel téléphonique qu'il pensait privé. Face au mur, Julien s'excuse de la situation. A bout de nerfs, Ilona craque et fond en larmes, je suis en dépression, j'ai perdu mes amis. Je vis une vie de MRDE à cause de toi, je me fais quitter par mon mec parce qu'il n'en peut plus. Alors que j'ai toujours été sympa. Je t'ai toujours protégé. Et toi, tu me fais vivre ça sans scrupules ? Je vis un enfer. Dans la conversation, Ilona balance que Julien Baer ne paie pas ses impôts depuis 2020 et que son argent sera saisi. Elle menace alors son ex de tout balancer sur les réseaux s'il ne paie pas la somme de 18. 500 euros de loyer, la caution de 9, 500 euros et s'il ne signe pas la reconnaissance de dette. Alors, Julien prévient, si on fait ça, je deviens le roi des abrutis. Ça va durer trois ou quatre ans de procédure. Une phrase qui n'impressionne pas la starlette de télé, tu n'as rien contre moi. Le seul qui a fait de la MRDE, c'est toi et lorsqu'il l'accuse toujours s'être servi dans les caisses de leur société et de l'avoir étranglé, Julien ne dément pas et s'excuse. Une fois le délai de remboursement dépassé, Ilona se jure de porter plainte contre lui. Finalement, Julien Baer a bien quitté la maison dix jours après la date demandée. Mais n'a pas remboursé son ex-fiancé. Et pour couronner le tout, le candidat a laissé le logement dans un état lamentable. « T'as pas honte de rendre une maison comme ça ? » demande-t-elle. Alors, elle prend une décision radicale. Celle de porter plainte contre lui et publier des vidéos.